Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes voici les titres. Le Premier ministre et son gouvernement, à peine nommé, sont déjà très attendus par les Ivoiriens, qui ont livré au micro de cette info leurs attentes. Toujours dans l'actualité politique, la promotion d'Anne Désirée ou l'Auto au poste de ministre d'Etat en ravit plus d'un dans le Kamali, sa région natale. Et en fin d'édition, de la culture. Tafiré, Badika, Niedi et Kaha seront sous le feu des projecteurs du 1er au 5 novembre prochain et ce, à l'occasion de la 3ème édition du Wobédé Festival. Musique La surprise de sa nomination passée, le nouveau Premier ministre Robert Beugré-Mambé semble faire l'unanimité auprès des Ivoiriens. Des Ivoiriens dont les attentes autour du nouveau gouvernement qu'il a formé le 17 octobre sont nombreuses. La région du Wobédé Festival, le Premier ministre Patrick Gachet est venu ici pour faire le lancement des 25 kilomètres de bitume. Donc si le nouveau Premier ministre peut commencer à dire, il serait vraiment un homme très heureux. J'ai vu qu'il est en train de dégager des routes déjà pour dire que les travaux vont commencer. Vraiment Beugré-Mambé, il faut qu'il ne commence pas d'alloi. S'il ne commence pas d'alloi, nous sommes heureux. Les infrastructures, la décentralisation, l'accès à l'éducation, tels sont les axes de préoccupation des Ivoiriens, mais pas que. Moi, ma première doléance d'abord, c'est de voir le ministre, demander au Premier ministre de s'attaquer vraiment au fléau de Kadhafi. On dit, c'est un fléau qui tue vraiment la jeunesse. Les jeunes s'adèvent vraiment à ce comportement, ils peinent des drogues. On dit, quand tu les vois, tu ne peux plus les reconnaître. C'est l'une des survivantes du Titanic gouvernemental. Anne Désirée Oloto occupait le poste de ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration jusqu'à la dissolution du gouvernement le 6 octobre dernier. Reconduite dans ses fonctions le 17 octobre, bien qu'elle garde le même portefeuille, la native du Cavali a été promue ministre d'État. Et dans sa région, cette promotion n'a pas manqué de faire réagir. Je suis un homme comblé. Je voudrais déjà dire merci à son excellence Alessane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la reconduction de madame la ministre Anne Désirée Oloto, mais encore avec un autre grade supérieur. Je tiens à lui dire infiniment merci. En tant que ministre de la fonction publique, elle a entamé plusieurs réformes, plusieurs réformes à succès. Donc je pense qu'elle a su sa lancer, ce qui a permis qu'elle soit réélue en tant que ministre de la fonction publique. Elle a modernisé l'administration, elle a au niveau des procédures d'inscription, des concours, les procédures sont allégées. Voilà, c'est toutes ces choses qui, selon moi, qui font qu'elle a été reconduite. Si la reconduction d'Anne Désirée Oloto à son poste semble faire l'unanimité, auprès de la majorité des habitants, d'autres ont mis le doigt sur les défis qu'elle doit relever sous sa casquette de présidente du conseil régional du Cavalier. D'abord, j'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour la jeunesse surtout. Elle a fait des hôpitaux, des ponts, des écoles. Mais j'aimerais appuyer sur quelque chose. Voilà, j'aimerais aussi que notre maman pense à nous, les élèves. Voilà, elle puisse faire aussi des universités pour agrandir la ville. Parce que tout, on constate maintenant que tout se passe à Abidjan. Dans Kiglo aussi, il ne fait pas de la Côte d'Ivoire. Anne Désirée Oloto s'est fait connaître du grand public en 2012. Alors ministre de la Salubrité, elle a gagné ses lettres de noblesse en engageant de multiples actions de nettoyage dans la ville d'Abidjan, ce qui lui a valu le surnom de « maman bulldozer ». Sur cette photo qu'il brandit, le directeur général de KDS Holding dément des accusations. Pour comprendre, il faut remonter à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant une scène de violence avec de prétendus souscripteurs de KDS Holding dont l'un aurait pris une balle dans le pied. Pris d'assaut par des individus non identifiés qui l'ont criblé des coups. S'étant débattu, ce dernier a reculé dans le garage. C'est ainsi que, vu que l'un de ces individus était déterminé, en découdre avec lui, voire même lui arracher son arme, le policier a enlevé son arme et il a fait trois petites sommations dans l'optique de dissuader les agresseurs qui étaient déterminés à atteindre leur objectif. À l'origine de ces échauffourées, un audit commandité par le Trésor public en date du mardi 15 mai 2023 qui suspendait les souscriptions de VTC, c'est-à-dire SOTOC, KDS ou encore ARA Transport, pour des risques de blanchiment d'argent. À la suite de cette nouvelle, une masse de résiliation de contrats plonge l'entreprise dans une crise, d'où la colère des souscripteurs qui dénoncent des retards de paiement et de non-paiement. La situation est arrivée. Si aujourd'hui tu reçois 100 000 fois et que tu ne peux pas payer tout le monde, parce que chaque fin du mois, nous tous on a des problèmes. Nous tous on a des problèmes. On a dit que les gens sont venus ici, ils ont fait des bagarles, mais c'est parce qu'en réalité, ils ont des soucis pour payer les factures de l'électricité, pour payer les factures de courant, pour payer les loyers. J'ai vu les taxis, je me suis dit que c'est une réalité et j'ai mis 10 millions dedans. Mais là je veux, je n'ai même pas accès à la porte. Tu vas ramousser les 10 millions. En dépit des difficultés, le premier responsable de l'entreprise rassure. Nous sommes dans une logique de continuer les paiements conformément à la planification financière que nous avons mise en place, qui a pour objectif de nous sortir de la crise que les résiliations en masse ont créées. Donc, vu que les recettes ne sont pas en mesure de payer simultanément les RSI, nous avons décidé de mettre en place une planification qui a pour objectif de couvrir. Pour rappel, KDS Holding est une société spécialisée dans l'immobilier, le commerce général, la finance, la négoce, le transport, ainsi que l'agro-pastoral. Jeunesse responsable, levier du développement local. C'est autour de ce thème que se tiendra la troisième édition du festival Wobélé, du 1er au 5 novembre prochain. L'événement a été lancé le 17 octobre à la maison de la presse d'Abidjan après un report des festivités. J'avais noté le report du festival qui devait se tenir initialement en août et eu égard au décès de notre patriage, notre doyen, le général Gasson Ouasséna Coné. Nous avons reporté l'édition. C'était que juste un report. Et aujourd'hui que nous sommes fin prêts pour relancer la machine, il était important de rencontrer la presse nationale afin d'échanger et surtout de leur donner la nouvelle programmation qui allait servir à tous les festivaliers au cours des activités de 2023. Conférences, panel, danse traditionnelle, exposition photo, jeux traditionnels ou encore concerts, cette édition s'annonce d'ores et déjà plus intense que les précédentes. Pour rappel, Wobélé signifie « nous voici » en langue des sous-préfectures de Tafire, Badika et Niedjekaa où auront lieu le festival. C'est ainsi que se conclut cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.